Les tailleurs affiliés au MTS suspendent leur mouvement d'humeur déclenché depuis deux mois suite aux décisions prises par le Premier Ministre lors de leur rencontre avec lui la semaine dernière. Il s'est trouvé que depuis pas mal de temps, vous avez vu sur la presse des points de presse par les membres du MTS. Donc cela aboutit à une audience avec le Premier Ministre qui nous a proposé une codification sur l'importation des garnitures qui est notre majeur problème. Il nous a proposé aussi des financements via notre ministre le ministre Momodou Tala. Donc il nous a proposé aussi une comité de suivi sur tous ces travails qui concernent le secteur mais aussi qui concernent l'unité de production que les Chinois doivent installer à Djamnyadion. Donc nous sommes venus pour informer les membres. Au terme de cette réunion du comité directeur, les tailleurs ont pris acte et attendent l'exécution de ces décisions tout en demandant au Premier Ministre d'instruire les ministres concernés à s'exécuter pour éviter des promesses non tenues. Vraiment nous sommes soulagés de ce que le Premier Ministre nous a dit. L'essentiel de nos revendications a été tenu en compte par le ministre et nous lui suggérons à dire à ces ministres de nous accompagner sur cela. Dans ce cas, nous nous serons en mesure de l'accompagner sur l'emploi des jeunes, la formation, tout cela sera du bénéfice de l'état du Sénégal. Nous allons de pied ferme suivre cette exécution. MTS veut mettre en place une unité de production comme celle des Chinois et réclame un espace dans le pôle industriel de Djamnyadion. Nous aussi souhaitons bénéficier de l'Agoa. Sous-titrage Société Radio-Canada